Salut camarades internautes ! L'autre fois j'ai un abonné qui m'a dit « Régis, est-ce que tu penses présenter une dashcam ? » Donc écoute, j'ai écouté les souhaits de cet abonné et je vais te présenter un petit appareil qui fait bien plus que dashcam. Alors ce petit appareil, c'est le Carpurei W903. Alors écoute, on va s'installer, je vais te faire un petit déballage pour te montrer un petit peu le contenu de ce produit. Allez, je t'emmène là-bas et on fait le déballage. Voilà, tu vois un peu le format de l'écran, de ce W903 de Carpurei. Donc on est vraiment sur un, je te mets dans ce sens-là, on n'aura pas le reflet, on est sur un format 16 neuvième. Un truc qui est très intéressant avec cet écran, c'est que tu as effectivement ici, la fonction dashcam. Via une caméra, et ce qui est encore très intéressant avec cette caméra, tu as une caméra qui pivote à 300, alors ce n'est pas exactement 360 degrés, je crois que c'est 350, tu vois. Tu pars de là, on tourne jusqu'ici, et on revient jusque là. Et ici, tu as l'objectif qui est orientable. Tu peux l'orienter vers le haut, vers le bas, et après, en fonction de ton véhicule, si ça, ça te gêne d'avoir cette partie qui dépasse, tu la rentres et ça continue à filmer. Ce n'est pas parce que tu la rentres que ça arrête la caméra. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte ? Tu as un kit ventouse, comme ça, si tu veux le mettre sur une vitre latérale, par exemple, sur une vitre de custode, ou alors si jamais tu veux le mettre sur ton pare-brise, et voilà, tout se règle, tu as la longueur du bras qui se règle, l'inclinaison, etc. Une ventouse très puissante. Tu as un support, comme ça, si jamais tu veux coller sur ton tableau de bord, avec un gros adhésif, comme ça, double face. Tu as un petit palais, soit adhésif, ou alors tu peux lui mettre des vis, ça, c'est pas mal, parce que moi, quand j'ai fixé le mien de la marque concurrente, on va dire, bon, ce n'est pas du tout le même produit, mais j'avais ce petit palais, mais il n'y avait pas la possibilité de mettre les vis. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû le percer et mettre des vis. Donc, ça, c'est quand même pas mal que j'ai prévu l'emplacement des vis, tu vois, pour ce petit palais. Alors, tu as le manuel d'emploi, mais il est en anglais, donc ça, ça ne va pas te servir à grand-chose, sauf si tu parles parfaitement anglais. Tu as un connecteur Jack 3.5 et tu as la prise allume-cigare, classique. Donc, allume-cigare et tu as donc un USB de l'autre côté si jamais tu veux brancher ton smartphone. C'est installé en 5 minutes. Ça, c'est son gros point fort. Le truc, tu le branches, tu peux même le mettre un coup dans la voiture, un coup dans le camping-car. ça s'installe tout seul en 5 minutes. Donc, écran 9,3 pouces en diagonale, donc on est sur du 16 neuvième. Tu as la sauvegarde automatique des actions, c'est-à-dire que tu circules, ta caméra est toujours un petit peu en stand-by, on va dire, en veille, mais dès qu'il y a une action inhabituelle, elle va se mettre en route, elle va enregistrer la scène et ça va sauvegarder la scène. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tu as, pour la sauvegarde, une carte micro SD de 64 gigas qui est fournie par Carpuride. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien parce que moi, le Atoto, il n'y avait pas de carte SD fournie. Alors là, c'est le kit unique, on va dire. Après, tu as la possibilité d'avoir le kit avec la caméra de recul. Bon, il faudra tirer un fil tout le long du camping-car. Donc, je te jette l'info parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans, en fait, de tirer des fils en dessous du camping-car. Alors, j'ai trouvé une solution d'une caméra que tu pourras installer. Tu pourras donc visionner l'image via une tablette ou un smartphone, mais ce ne sera pas sur un écran déporté. Il faudra impérativement un appareil Android. Mais de cette façon-là, tu n'auras plus de câbles du tout à tirer. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je te montrerai tout ça. Ça va être très intéressant pour celui qui n'a pas envie de s'embêter. J'ai trouvé un petit produit qui est vraiment bien. Mais bref, on verra plus tard. Écoute-moi ce que je te propose. Eh bien, on va l'allumer. On va regarder tout ça ensemble. On va regarder un petit peu comment ça marche. Je crois même que mon smartphone est paramétré dessus. Je te dirai. Mais je sais que j'avais fait l'apérage. Après, je l'avais enlevé. Je crois que ça marche quand même. Alors, voilà. Donc, je viens de t'allumer l'écran. Alors, bon, là, on est sur Waze. On va faire un petit tour rapide. On va survoler. Là, ici, tu peux mettre ce que tu veux. Ouais, ça fonctionne. Donc, effectivement, il est connecté avec mon smartphone. Tu as ici ton répertoire téléphonique. Eric Tech Roulette, tu vois. Merde, je suis en train de l'appeler ? Non. Oh, putain, je suis en train de l'appeler. Bon, désolé. Désolé, Eric. Je viens de t'appeler. Si on revient ici. Clac, clac. Donc, là, tu as l'Android Auto. Donc, forcément, il fait Android Auto et CarPlay. Donc, pour ceux qui sont iPhone. Android Cast. Là, ça, c'est pour caster ton téléphone. Après, Sating, tu as les menus. Bon, on ne va pas les bidouiller là-bas dedans. Tu vois, la caméra que tu peux pivoter à 360 degrés. Du coup, je me retrouve avec Waze ici. Si je double tape dessus, ça change de côté. Après, il y a une fonction aussi pour mettre, par exemple, ça en sommeil. Enfin, en sommeil. En arrière-plan, on va dire. Et après, on a grandi cette carte. Je ne sais plus comment on fait. Bref. Tu vois, par rapport à ma tablette, on a une sacrée différence. Bon, ce n'est pas non plus la même fonction. Et après, ici, par rapport à celui que j'avais installé, le Atoto, tu vois. Je trouve que ce format est quand même très, très intéressant. J'aime bien ce genre de format. Voilà. Parce qu'en définitif, tu vois, si je le mets là, tu vois un peu la différence de hauteur. Ça prend beaucoup moins de place. Bon, mes camarades, on aura fait un petit peu le tour de ce petit Carpuride W903. Alors, le tarif de cet appareil, il est à 219 euros sur Amazon. Et si tu veux la caméra de recul supplémentaire, il est à 229,99 euros sur Amazon. Alors, écoute, je te mets les liens en description. Alors, moi, tu vas me dire, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma tablette, j'ai déjà installé une caméra. Je ne vais pas m'amuser à retirer un écran. Celle-ci fait aussi fonction pour filmer l'avant ainsi que l'arrière via la caméra de recul. Alors, pourquoi j'ai pris cet appareil ? Pour présenter un appareil d'un format différent. Parce que c'est vrai que ce type de format, c'est plutôt pas mal. C'est tout nouveau. C'est une nouveauté. Chez Carpuride, auparavant, il faisait vraiment des écrans carrés. Et je trouve que ce format est vraiment bien. Tu vois, si tu veux te le mettre en format rétroviseur, tu peux, tu vois, avec la patte de fixation. Moi, dans mon cas, j'aurais pu le fixer ici. Tu vois, j'aurais pu le mettre là. Bon, ça me faisait encore un écran. Je n'ai pas envie d'avoir 40 écrans. Moi, j'en ai deux. Ça me va très bien. C'est largement suffisant. Donc, l'intérêt, c'était de te présenter cette petite nouveauté de chez Carpuride. Que tu vois, il y a un petit peu qu'on peut avoir des formats aussi différents plutôt que le format brique qu'on a l'habitude de voir. Et ce petit écran, j'ai décidé de te le faire gagner, mon ami. Alors, comme d'habitude, tu me mets en bas de la vidéo le petit mot de passe magique que tu connais déjà. Ah, ça va, je vais te le redonner. Miam, 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 je participe. Et tu auras une chance sur 30 de remporter ce Carpuride W903. On va sélectionner les 30 premiers commentaires pour ce Carpuride W903. Et je te fais un live. Alors, logiquement, cette vidéo sera diffusée vendredi. Donc, demain, samedi, à partir de 19h, on va faire un live. Et on fera le tirage au sort habituel. Donc, voilà, les 30 premiers seront sélectionnés pour participer au tirage au sort pour le Carpuride W903, qui est un très bon appareil. Si tu n'as pas ce type d'écran, plutôt que de naviguer avec ton smartphone, là, tu as quand même quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc, ça peut être très sympa. Écoute, cette petite vidéo touche à sa fin comme d'habitude. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Très bientôt, je vais prendre réception de ma remorque fermée. Et c'est sur celle-ci que je vais te présenter aussi un petit système que j'ai pris, qui est très intéressant. Tu vas pouvoir tirer des caméras de recul sans aucun fil. Alors, par exemple, avec le Carpuride W903, ça ne marchera pas. Tout ce type d'appareil ne fonctionnera pas. parce qu'ils sont quand même limités au niveau des applications que tu peux mettre. Tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux sur ce genre d'appareil. Je tenais aussi à te le préciser. Sur une tablette, tu mets tout ce que tu veux. Sur un appareil type Android Auto ou CarPlay, tu ne mets pas ce que tu veux. C'est vraiment des applications qui sont prédestinées à ça. Bon, les copains, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pense à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout, n'oublie pas, miam, 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 je participe. Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz